Le PCN s'efface pour faire un avec le MPS, le président du parti Mamatérap et ses militants sont dorénavant des militants du mouvement patriotique du salut. L'actualité ce soir, c'est aussi le geste posé par la première dame Minda Debitno dans le cadre de la semaine de la citoyenneté. Elle a choisi la mosquée Ousmane Ibn Affan et la paroisse Saint-Paul de Kabbalah pour une opération de salubrité. Le tabac tue, mais ses consommateurs sont de plus en plus nombreux à N'Djamena. La chicha prend de l'ampleur. Le reportage à suivre dans cette édition. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de développer les titres, sachez que le président de la République, Idriss Debitno, et la première dame Minda Debitno ont quitté N'Djamena en fin de journée à destination de Bédine en Chine. Le chef de l'État prendra part du 3 au 4 septembre au sommet du forum sur la coopération sino-africaine. La rencontre due au sommet regroupera une quarantaine de chefs d'État africains. Il est placé sous le thème « La Chine et l'Afrique construire une communauté des destins encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant ». Au départ du couple présidentiel, quelques personnalités étaient présentes à l'aéroport international Hassan Djamouz. Il s'agit notamment du ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Noureddin Delwa Kassir-Ekumakoy, du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, quelques membres du gouvernement et ceux du cabinet de la présidence, ainsi que madame le maire de la ville de N'Djamena. Le processus d'évaluation du Tchad dans le cadre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives débute ce 1er septembre. L'annonce a été faite ce matin par le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Youssouf Abbasalla. Il représente le ministre du Pétrole. Suivez. Dans le cadre de sa participation à l'initiative pour la transparence des industries extractives et de son engagement pour une bonne gouvernance du secteur, le Tchad s'est engagé cette année à renforcer ses systèmes gouvernementaux en matière de transparence des opérations dans les secteurs pétuliers et miniers afin que ses citoyens puissent être mieux informés des opérations liées à l'exploitation de ses ressources naturelles. A ce propos, le gouvernement a réintégré sa détermination à continuer la mise en œuvre de l'UTE et vise la conformité aux exigences de la norme ITU pour l'évaluation en cours. Afin de sensibiliser les parties prenantes sur l'importance des principes de bonne gouvernance et de transparence de l'UTE, le gouvernement s'engage à déterminer la politique de publication d'informations liées aux règles réussissant la gestion du secteur pétrolier et la rendre publique avant la fin du mois de septembre 2018. Date prévue pour la conclusion du processus de validation de la conformité de l'UTE-Tchad aux éligences des normes ITU 2016. L'objectif majeur du gouvernement du Tchad, en adhérant au processus de l'UTE, est de faire bénéficier en toute transparence au peuple italien de ses richesses minières et pétrolières, faisant ainsi de ce secteur un véritable levier du développement socio-économique de notre pays. Comme annoncé en titre, le Parti pour la convergence nationale, le PCN, se joint au mouvement patriotique du salut. Les points de vue et les aspirations des partis se convergent. Dorénavant, le président de l'ex-PCN, Mahmoud Thérape, et les militants de ce parti militent au sein du mouvement patriotique du salut. Hier après-midi, une cérémonie d'adhésion des militants de ce parti au mouvement patriotique du salut a eu lieu. C'était en présence de la secrétaire générale, premier adjoint du MPS, Mahdidiya Padiarut. Les précisions avec Mahmoud Suleyman. Le MPS s'agrandit du jour au jour. Le Parti pour la convergence nationale, PCN, adhère au MPS. L'engagement a été signé par son leader, Mahmoud Thérape, en présence de la secrétaire générale, première adjointe du MPS, Mahdidiya Padiarut. Le Parti pour la convergence nationale n'existe plus. Désormais, les militants du parti sont les militants du MPS. Le Parti de la convergence nationale, PCN, GBC, Mahdidiya Padiarut, a décidé librement d'interpréter les militants du mouvement patriotique du PCN. A travers cet engagement, le leader du PCN affirme soutenir la politique du présent fondateur du MPS, Idriss Déby-Hidno. Donc, la même manière de dire, au-delà d'être un parti, un parti allié, aller ensemble sur une liste commune avec le MPS, nous avons dit qu'il faut être à l'intérieur. Il faut fusionner le parti pour aider nos camarades. Il faut fusionner le parti pour aider le président des militants dans la mise en œuvre des oeuvres politiques, des engagements politiques qu'il a pris devant le Tchadien et qu'il a consacrés dans plus de 70 recommandations. L'adhésion du parti pour la convergence nationale est saliée par les leaders du mouvement patriotique du salut. Nous vous adressons nos très grandes félicitations au désordre des camarades de Mamadira et c'est à tous les militants de son parti qui nous ont réjouis à cette étape matante de notre marche historique dans l'intérêt du Tchadien. Magidia Pagiarut souligne que les militants du parti pour la convergence nationale sont les bienvenus car, dit-elle, au sein du MPS, il n'y a pas de nouveaux ni des anciens militants, mais il y a des militants tout court. Les opérations de salubrité dans le cadre de la semaine de la citoyenneté se poursuivent. La première dame, Hinda Debitno, continue à montrer l'exemple. Ce matin, elle s'est rendue à la mosquée Ousmane Ibn Afan et à la paroisse Saint-Paul de Kavalaï. Dibrin, nous allons aller pour les détails. Si la semaine de la citoyenneté s'est écoulée, son esprit reste. Les réflexes qu'elle a induits chez les Tchadiens sont derrière cette mobilisation qui a pris pour cible ce samedi les lieux de culte. A la mosquée Ousmane Ibn Afan, les leaders religieux et les autorités communales étaient à l'oeuvre dès six heures. Des encouragements leur sont adressés par la première dame, Hinda Debitno, qui a aussi mis la main dans la pâte en nettoyant surtout l'intérieur de la mosquée. Le tapis de prière est rendu propre sous les cours de balai, tout comme la cour, ce qui a donné un autre visage à ces lieux, qui abritent aussi la direction juridique du Conseil supérieur des affaires islamiques, le siège de l'union des imams, ainsi qu'une école et un centre d'alphabétisation. Après la mosquée, Ousmane Ibn Afan, dans la commune du 5e arrondissement, Cap-Emi, sur le 3e arrondissement, précisément à la paroisse Saint-Paul de Kavalaï. Le curé, père Jean-Pierre Mingayna, les autres responsables de la paroisse, le maire de la commune et les fidèles sont réjoints par la première dame, Hinda Debitno. Elle se met en condition de travail en passant d'un outil à un autre, soit pour défricher, soit pour balayer. La salle de prière de la paroisse n'a pas été oubliée. La première dame, Hinda Debitno, s'est chargée de chasser la poussière dans une allée complète sous les coups de youyou et chant religieux. C'est depuis la semaine passée que j'avais demandé à mes compatriotes que le samedi on ira dans tous nos lieux de culte pour le nettoyer. Et vous le savez tous, Dieu est propre et il aime la propriété. Donc quand tu viens dans un endroit pour prier, il faut vraiment t'assurer que cet endroit soit vraiment clean, que cet endroit soit propre, afin de pouvoir prier dans de bonnes conditions. Parce que quand on quitte de chez nous pour venir à la mosquée ou bien venir à l'église pour prier et que l'endroit est sale, je pense que ça interpelle vraiment tous les fidèles, musulmans ou chrétiens. Et je profiterai peut-être de votre micro pour leur demander de sortir chaque samedi nettoyer devant chez eux et après peut-être venir nettoyer nos lieux de culte. C'est vraiment un endroit sain. C'est un endroit qui nous met directement en communion et puis un lieu de prière, on prie Dieu. Donc il faut que cet endroit soit propre. A la paroisse, tout comme à la mosquée, les hommes des dieux étaient au-dévant. D'où la satisfaction de la première dame, Hinda de Béitno, qui voit en cela un exemple pour les fidèles qui se soucieront davantage de la propriété de leur cadre de vie et de leur lieu de travail. Acte de citoyenneté, un exemple aussi du vivre ensemble. Le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la défense nationale des anciens combattants et des victimes de guerre, Bichar Aïsad Yadalla et son staff, ont mis en terre des plans et procédés par la même occasion à l'assainissement de leur lieu de travail. Maman Moursal. Les officiers, les sous-officiers et les soldats se sont mobilisés autour de leur ministre délégué à la présidence de la République chargée de la défense nationale des anciens combattants et des victimes de guerre, Bichar Aïsad Yadalla, pour donner un coup de balai et la mise en terre des plans dans leur ministère. Bichar Aïsad Yadalla justifie l'essence de cette opération. L'armée, c'est une partie intégrante de la population tchadienne. L'armée, son rôle, ce n'est pas seulement se situer à garder la frontière, à sécuriser les mains, elle doit participer au développement du pays. C'est en plantant ces arbres-là qu'aujourd'hui, vous savez, l'effectif de l'armée est très grand. L'effectif est très grand. Si chacun, chaque soldat doit planter une arme, je crois qu'il y aura des milliers d'arbres. Pour le ministre Bichar Aïsad Yadalla, chaque militaire à l'intérieur et à l'extérieur de N'Djamena est appelé à planter au moins un arbre fruitier et de balayer les camps ou sa déventure pour accompagner la politique du président de la République Idriss Déby Idno qui consiste à rendre N'Djamena propre pour lui donner un éclat d'une vraie capitale, mais aussi de lutter contre l'avancée du désert. À Sarre, les éléments de la gendarmerie ont choisi l'hôpital. Une opération d'assainissement toujours. Pioche, Rato, Pelle, Hou, Brouette en main, le gouverneur Hassan Thérape et les éléments de la gendarmerie ont nettoyé avec vivacité et détermination l'hôpital provincial de Sarre. Présent à ce lancement, le commandant de la Légion numéro 8 de la province du Moyen-Chari, colonel Idriss Issa, a déclaré qu'ils sont appelés à répondre à l'appel du chef de l'État Idriss Déby Idno. Le directeur de l'hôpital provincial de Sarre, Mamat Tahir Aya, a salué l'esprit de patriotisme des éléments de la gendarmerie de la Légion numéro 8 du Moyen-Chari qui se sont donnés corps et âme pour cette journée de la citoyenneté. Le numéro 1 de la province du Moyen-Chari, Hassan Thérape, a remercié les éléments de la gendarmerie de la Légion numéro 8 pour cet acte. Légion numéro 8 de la gendarmerie nationale de la province du Moyen-Chari, parce qu'ils sont les pionniers, n'est-ce pas, l'acte des citoyennetés, ils sont les premiers à le poser dans le Moyen-Chari. C'est sur cette ambiance que les éléments de la gendarmerie de la Légion numéro 8 se sont séparés. Toujours dans le même registre, cette fois-ci, l'acte citoyen est posé par les femmes membres de l'Association des Sages-Femmes. Les femmes membres de l'Association tchadienne des Sages-Femmes ont pris d'assaut leur ministère, qui est le ministère de la Santé publique. C'est le chef du département de la Santé publique, Aziz Mahamas Saleh, qui a donné le coup d'envoi de l'opération de salubrité. A ce sujet, la présidente de l'Association tchadienne des Sages-Femmes, Falmata Ibrahim Gaudi, souligne pour sa part que cette journée est la suite de la semaine de la citoyenneté. La Sages-Femmes, elle n'est pas faite juste pour accoucher les femmes. Non, non. Elle doit également maintenir l'hygiène et l'assumissement autour d'elle. Salmata Ibrahim Gaudi invite également toutes les Sages-Femmes des différents hôpitaux du 4 à veiller à la protection de l'environnement. Semaine de la citoyenneté toujours un tour au ministère de la Fonction publique. Nwangar Emmanuel. Ensemble, changeons notre quotidien. C'est ainsi que le ministre de la Fonction publique a mené une vaste activité de désherbage dans deux différentes institutions du ministère. Pour le ministre de la Fonction publique, Ali Mboudou Mboudoumi, 2018 est une année de célébrité et de citoyenneté. Nous avons commencé l'assumissement depuis janvier 2018 et il se poursuit. Et étant en assumissement de nos fichiers, aujourd'hui nous participons à la semaine de la citoyenneté. Selon de Kene, Isabelle, formatrice en couture du Centre de formation professionnelle et de perfectionnement, a saisi de l'opportunité pour adresser ses remerciements pour cette action de nettoyage qui a assaini son milieu du travail. Au ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat ce matin, des actes ont été posés dans le cadre de la semaine de la citoyenneté. Idriss Oumar Idriss. Très tôt ce matin, les personnels du ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat s'est mis à déboursailler, désarber la cour du du ministère. Une manœuvre citoyenne fait en commun accord avec la mairie du deuxième arrondissement pour mettre en œuvre l'initiative Semaine de la citoyenneté. L'action citoyenne, le civisme, l'hygiène, l'environnement, c'est une des grandes missions du ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Aujourd'hui, nous avons répondu à l'appel du chef de l'État et à toutes les communautés à ce que notre ville, notre pays, vive dans un environnement sain. Après le ministère, Madeleine Alingué et son staff ont entrepris le même manœuvre au centre artisanal dans le même arrondissement. Comme le ministère a beaucoup de structures liées, le centre culturel Baba Moustapha et l'espace culturel Talino Manu dans le 6e arrondissement ont constitué la deuxième et la troisième étape de la salubrité. Les membres du conseil économique, culturel et social ne sont pas du reste et pour redonner l'exemple, le président de cette institution, Amadaya Delkerim Barit, n'a pas ménagé des efforts. Damgué Lidney Joël Ces coups de balai donnés par les membres du conseil économique, social et culturel et leur personnel d'appui à leur institution est un acte de promotion de l'assainissement qui est l'une des valeurs culturelles des sociétés tchadiennes. Cette action dont les jalons ont été posées par le président de la République Idriss Déby-Ithno reste un défi pour tous les tchadiens. Nous en tant qu'institution de la République, particulièrement celle de la 4e République, ici du Front de l'Université Nationale, il est de notre devoir absolu d'emboîtrer le part de notre président, le pionnier de la 4e République. Cette table du chef de l'État doit être un acte qui plaît tous les tchadiens, n'importe quelle raison, et que chacun de nous soit se mettre heureusement à nettoyer sa déventure, son bureau, voire même à côté de son voisin. Cette opération citoyenne permet de rendre le cadre de vie et de travail sain pour une bonne productivité et un développement harmonieux. Une autre institution, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, et à sa tête le président de la Hama, Djudouni Djounabai, a choisi le don du sang dans le cadre de la Semaine de la Citoyenneté. C'était au Centre National de Transfusion Sanguine. C'est le Centre National de Transfusion Sanguine qui a choisi, par les membres de la Haute Autorité, des médias et de l'audiovisuel, pour poser un acte citoyen. A leur tête, le président Djudouni Djounabai. Nous sommes venus dans ce but, dans ce sens, dans le cadre de la Semaine Citoyenne. La Hama avait choisi la bande de santé sain parce qu'il faudrait d'abord penser aux vies humaines qui se perdent faute de sang. Donner son sang, c'est donner une seconde vie aux malades. De vrais signifiés, Dieu donnait Djounabai. Ici, en Diaména, il y a trop d'accidents de circulation. Notre sang peut sauver une vie. Les femmes qui accouchent, il y en a qui perdent beaucoup de sang. On a vu même des femmes mourir de suite d'accouchement, de suite de maternité, parce qu'elles avaient perdu beaucoup de sang. Donc nous avons jugé nécessaire de faire don de notre sang dans le cadre du mouvement citoyen. L'acte de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel est un bel exemple à suivre par l'ensemble de la population tchadienne. Semaine de la citoyenneté, l'incivisme s'est invité sur le campus. Le président de l'Union nationale des étudiants tchadiens, Acerp et Dikreyo, Amos, et son chargé de relations publiques, Limane et Semaine, ont été attaqués par un groupe d'étudiants alors qu'ils étaient en train de procéder à une opération de salubrité à l'université. Ils sont au pavillon des urgences. Le ministre de l'Enseignement supérieur leur a rendu visite. Il condamne l'agression de ses étudiants. Un extrait de ses propos. C'est un conflit qui a pris sa naissance depuis pratiquement il y a de cela 4 ans, en 2014 à peu près. Et ça résulte du conflit qui a opposé les étudiants au sein de la section d'abord UNET de Niamena, qui ensuite a irradié les autres sections. Il vous souviendra que récemment, les étudiants se sont retrouvés à Bangor pour élire un nouveau bureau de lunettes. Lors de ce congrès qui devait déboucher sur un bureau qui doit être reconnu par tous, des manœuvres ont été entreprises et ont entraîné une division au sein des étudiants. Un bureau légal a été constitué. Ce bureau a été contesté par ceux qui ont mis également en place un autre bureau. Cette situation, nous l'avons gérée pendant pratiquement un mois. Depuis juillet, nous sommes déjà en septembre. C'est pratiquement deux mois. Nous avons reçu les uns et les autres pour leur prodiguer un certain nombre de conseils et leur dire clairement que le rôle des étudiants ou le rôle de l'association des étudiants n'est pas de faire de la politique, mais de défendre les intérêts des étudiants. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ce n'est plus les intérêts des étudiants qui sont en temps en jeu, mais on dirait que les étudiants agissent pour des buts inavoués. Nous allons apprécier cette situation au regard de la gravité des faits qui ont été posés. Et des sanctions seront prises le moment venu, des sanctions administratives, des sanctions disciplinaires et d'autres types de sanctions qui seront prises. Donc les responsabilités vont être situées et à ce moment-là, on tirera les conséquences de cette action gravissime qu'un certain nombre d'étudiants a posée. Toujours dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, à Gauzbéida, une action de salubrité et de révoisement a été menée par une association des jeunes. Le gouverneur de la province, Ramadana Erdébou, était également sur le terrain. Angalto Kloch. De fil en aiguille, les Tchadiens dans leur diversité agissent en bons citoyens pour rendre leur environnement saluble. Ici à Gauzbéida, l'association sportive des amis des jeunes et de la mairie et les autorités administratives avec à leur tête le gouverneur entrent dans la danse. Cette journée de salubrité à l'école Caraï a permis de désherber et d'enlever les ordures qui jonchaient la cour. Une manière pour eux de traduire en acte la volonté du chef de l'État. Les membres de cette association et les autorités de la ville ont également mis en terre plusieurs variétés de plans pour rendre la cour de cette école verdoyante. Touché par ce changement de comportement, le maire de la ville de Gauzbéida, 2e adjoint, Mohamed Boubakaridjadi, émet le vœu que cette habitude de prise de conscience citoyenne soit maintenue afin que Silla devienne une province verte et propre. Le gouverneur Ramadan Erdébou demande à la population de Silla de ne pas faire de la semaine de citoyenneté une opportunité de déclaration de bonnes intentions mais de mettre du sérieux dans leurs actions qui pour lui permettront de faire face à la désertification qui avance à grands pas. Les femmes de l'offre MPS de la ville de N'Djaména ont nettoyé ce matin l'avenue Goukouniwédeï. Les femmes de l'offre communale du MPS de la ville d'N'Djaména prennent les choses en main. Ayant les cœurs à l'ouvrage, les voici et nettoient l'avenue Goukouniwédeï pendant que certaines balayent, d'autres à l'aide de brouettes, évacuent carrément les ordures. Une action qui, selon la présidente Hadjafatoum Al-Khali, épouse la volonté de plus haute autorité du pays. Chacun devant chez soi, les habitants du quartier Ambassana observent allégrément l'opération de salubrité. Une attitude indifférente qui offre l'occasion au maire de la ville d'N'Djaména de la dénoncer. La population n'a pas compris le bien fondé de rendre propre la ville. Je lance un appel à tous les N'Djaménois et à toutes les N'Djaménoises pour que notre ville soit une cité vraiment propre. Les femmes de l'offre communale du MPS ne veulent pas s'arrêter là. Engagées, elles comptent étendre leur action dans toute la ville d'N'Djaménois. Question de la rendre agréable et propre. Les jeunes du MPS sous la dénomination nouvelle génération ont choisi la place de la nation. Jounodin Estor. Ces jeunes se sont donnés pour défi d'accompagner le bon exemple donné par le président de la République Idis Déby Idno pour rendre propre la ville d'N'Djaménois. Le choix de cette place publique par les jeunes du Mouvement Patriotique du Salut avec alerté de le coordonnateur Abba Kartaïr n'est pas fortuit. Ce coup de balai, selon le coordonnateur de la nouvelle génération, Abba Kartaïr, a un sens précis. La nouvelle génération est toujours derrière le travail des présidents. Nous, on est actifs toujours de rédivis. Par la même occasion, Abba Kartaïr invite la jeunesse tchadienne en général et les membres de la nouvelle génération en particulier d'adhérer à l'esprit de la citoyenneté afin de donner une image positive à nos villes. À Biltine, le gouverneur Mahamad Eliotangal a présidé une cérémonie de lancement de reboisement. C'est dans le cadre de la Sémaine Nationale de l'Arbre. Mahamad Saleh. La campagne de reboisement entre dans le cadre de la Sémaine Nationale de l'Arbre édition 2018. Elle vise à restaurer l'écosystème et à lutter contre l'avance du désert. Il ne suffit pas seulement à planter, mais aussi à entretenir les plantes. Planter, c'est très simple, mais l'entretenir est difficile. Nous avons fait ce verger. Ce verger est pour le public. Vous allez entretenir pour que ces arbres deviennent grands et donnent des fruits à tout le monde. Donnant les coups d'envoi, le gouverneur de la province de Wadishir et Mahamad Eliotangal a martelé que le choix de l'hôpital provincial de Biltine n'est pas fortuit, car selon lui, la verdure et l'ombre sont indispensables pour une telle structure sanitaire. Mahamad Eliotangal exhorte chaque individu à planter où qu'il soit un arbre et assuré ensuite son entretien. Cette campagne de reboisement va continuer dans toute l'étendue du territoire de la province de Wadifira. Toujours dans le même registre, rendons-nous dans la province du Bar El-Ghazal. Reportage. Dans le Bar El-Ghazal, relativement à la semaine de la citoyenneté, plusieurs plans ont été mis en terre par les autorités à l'hôpital de Moussoro, une manière d'accompagner la politique de la protection de l'environnement. Le coup d'envoi étant donné, le gouverneur invite toutes les couches socioprofessionnelles de la province d'en faire pareil. Ahmad Issen Mougouni insiste sur l'entretien de ces plans. Tout le monde, selon lui, doit veiller à leur protection. Et c'est pour l'intérêt de toute la province. Le gouverneur de la province de Olénédie Est, Tegen Idibé Iberde, a visité quelques services déconcentrés de l'État dans la ville d'Amdiarras. C'est pour toucher du doigt les réalités du terrain. Le gouverneur a saisi l'occasion pour donner aussi des orientations. Kali Ngafoutna. C'est pour s'assurer de l'état de fonctionnement des services déconcentrés de l'État de la province de Olénédie Est que le gouverneur Tegen Idibé Berde effectue cette descente. Accompagné de ses proches collaborateurs, Tegen Idibé Berde s'est rendu dans tous les locaux abritant les services étatiques de la ville d'Amdiarras pour constater des visuels de leur mode de fonctionnement, les manquements et requérir les doléances des différents services pour la bonne marche de l'administration publique. Le chef de service, après avoir situé le gouverneur sur la mission à signer à leur service, lui ont présenté quelques doléances. Faisant le bilan de sa tournée, le gouverneur dit avoir constaté un dysfonctionnement au sein de ses services administratifs. J'ai constaté le manque des archives et la conservation des archives de l'État. J'ai dit une administration sans archives, on ne peut pas travailler. J'ai constaté la mauvaise volonté de certains fonctionnaires de l'État s'ils sont affectés par un décret par un arrêté ministériel pour venir service la province de l'État du Est. Ils viennent seulement se procurer de leur certificat de prise de service pour mettre à jour leur salaire et ils quittent les provinces à les rester en Diamena ou ailleurs dans les différentes régions ou dans leur village natal. Cette visite entreprise par le gouverneur de la province va se poursuivre dans les services militaires et des organisations humanitaires. Dans le Wadaï, le secrétaire général de la province a présidé à abécher la cérémonie de lancement des travaux de l'atelier sur le cycle de programmation humanitaire 2018. Suleymane Bogaï. La propriété chasse la maladie, elle est aussi l'affaire de tous. C'est un slogan qui n'a pas laissé indifférents les hommes des défenses et des sécurités de la province du Wadaï qui ont jugé utile de nettoyer la cour de l'hôpital provincial d'Abéché et de mettre en terre de jeunes plants. Présent à cette journée de salubrité, le secrétaire général de la province du Wadaï à Bassara-Dingar a salié l'initiative des responsables des défenses et des sécurités qui ont bien voulu appuyer l'hôpital par cette action d'hygiène et d'assainissement. Il a également ajouté qu'à part sa mission régalienne qui est d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens ainsi que celle du territoire national, les forces de défense et de sécurité ont aussi une mission sociale et ces gestes en font partie. Le comzone numéro 2, le général Ali Abdallah a précisé que l'hôpital rend service à toute la population et le concours des hommes en cas qui lui est nécessaire. Ali Abdallah a indiqué que cette action va être répercutée dans d'autres lieux publics. Dans le même sillage, l'ONG Hadès a disponibilisé des bains de sable à l'hôpital provincial d'Abeche pour rembler la partie inondée. Notons que les militants du MPS conduits par le secrétaire général Abbas Abdelkareem Badour ont également participé à cette opération de salubrité et mise en terre de jeunes plats. Il a invité le militant Le syndicat indépendant du personnel de la radio et de la télévision du Tchad lance officiellement ses activités. Suivit à ce propos le vice-président du syndicat Issa Mandekor. Le dit syndicat est à but non lucratif et apolitique. Il est autonome et indépendant et rassemble les groupes de travailleurs et travailleuses des entités publiques tchadiennes et de l'audiovisuel notamment de la radio et de la télé. La presse étant le quatrième pouvoir ceci justifie notre indépendance par les principes fondamentaux du métier qui sont l'impartialité la neutralité et l'objectivité et cela impose la rigueur et le professionnalisme pour répondre aux exigences des auditeurs et des spectateurs. Le CIPRAC a pour objectif principal c'est-à-dire rassembler et défendre les intérêts moraux sociaux, matériels et professionnels des agents former et recycler les agents dans leurs services respectifs. Parmi les autres objectifs aussi mobiliser et encourager les membres pour une approche d'une production de qualité professionnelle œuvrer à la promotion de la solidarité à la consolidation et à la liberté d'expression et le renforcement du dialogue continu valoriser et faire de ces agents du quatrième pouvoir des vecteurs de développement socio-économique et culturel. Ainsi, nous voudrons vous tenir informés que dans des brefs délais, le CIPRAC effectuera des tournées à l'intérieur du pays. Je vous invite à présent à suivre ce reportage signé Adamou Soumaïn, un reportage qui porte sur la prolifération des espaces dédiés à la consommation de la chicha. Un phénomène qui prend de l'ampleur. Reportage. La chicha, ses stupéfiants d'origine indienne, prend des proportions inquiétantes dans la ville d'Indiamena. Dans différents coins aménagés, des jeunes s'adonnent de plus en plus à la consommation de ces produits. Les consommateurs donnent leurs raisons. « Moi, je fume la chicha pour des plaisirs. Ce n'est pas du tout une consommation de bayou. Quand je prends, je suis à l'aise, surtout avec les amis. C'est juste pour faciliter la digestion comme toute autre opérative. Moi, si j'ai beaucoup mangé, il me faut absolument la chicha pour me distraire. les parents, pour leur part, trouvent inadmissible que des jeunes gens s'intéressent à la consommation de la chicha. Ces consommateurs, tu me dis qu'ils sont ignorants. On quitte la cigarette, on va à la chicha. C'est la même chose. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu quelqu'un disant que j'ai fumé chicha ou que j'ai fumé la cigarette, tout ce qu'il fume, qu'il me voilà en bonne santé ? Chicha est une drogue, est un produit, est une source de cancer. Je suis à la chicha et je suis à la chicha et je suis à la chicha et je suis à la chicha. La chicha n'est pas bien, elle détruit les jeunes. Je leur demande de ne pas se lancer dans cette consommation. La consommation de ces produits n'est pas sans conséquence sur la santé. Il n'y a que la volonté. La volonté. Et les fumeurs de chicha coulent de la cigarette, ils vont aller jusqu'à un moment donné toucher le fond quand certaines maladies se manifestent plutôt par la troupe, les difficultés respiratoires, les douleurs thoraciques qui ne peuvent même pas faire un, deux pas sans s'arrêter parce qu'ils ne peuvent plus respirer. À entendre le médecin, la consommation de la chicha constitue un véritable problème de santé publique et chacun doit faire un examen de conscience pour préserver la santé chère à tous. Fumer, tu. Accra, village situé à 20 kilomètres à l'est du département de Durbali, province du Charibagirmi, a une nouvelle mosquée dénommée Beit Al Rahman. Pour l'inauguration de cette mosquée, plusieurs natifs du village étaient présents parmi eux l'ex-médiateur de la République, Abdurrahman Moussa. Ousmane Idris Dakoun. Les habitants du village Accra dans le département du Durbali ont désormais une mosquée envie d'accomplir leurs devoirs religieux. C'est l'oeuvre du docteur Hassan Mahamad Hassan, natif du village Accra. Les autorités administratives, les députés, les chefs traditionnels ainsi que les leaders religieux de la province du Charibagirmi ont honoré de leur présence. Au nom du comité d'organisation Djibril Mahamad a tenu à remercier le bienfaiteur pour ses gestes. Dans la foulée, divers prédicataires se sont relayés pour expliquer les biens fondés de la construction d'une mosquée. Selon eux, cet acte sera récompensé par les créateurs de l'univers. Faisant une pierre des coups, après l'inauguration de la mosquée, des plantes ont été mises en terre dans la cour de la mosquée par les invités en guise de préserver l'environnement. La quatrième république au centre d'une rencontre tenue par le consul général du Tchad à Djedda en Arabie Saoudite. Il s'agit en fait d'une rencontre de sensibilisation. Mahamad Moussa Bamichéi. Si au Tchad, la vulgarisation des acquis de la quatrième république s'est faite sur l'ensemble du territoire national, la diaspora tchadienne en Arabie Saoudite à travers les consulats du Tchad à Djedda s'approprie cette obaine. Les responsables consulaires basés à Djedda qui parlent le même langage que les ressortissants tchadiens vivant dans le royaume d'Arabie Saoudite font d'efforts pour que la nouvelle constitution de la quatrième république soit comprise par tout Tchadien car l'une des dispositions de cette charte fondamentale accorde une place à la prochaine législature à la diaspora tchadienne partout dans le monde. Une vulgarisation qui passe par la réorganisation du bureau de la colonie tchadienne en Arabie Saoudite. Nous comprenons très bien et ils comprennent aussi la quatrième république puisqu'il y en a qui partent à Djedda et ils reviennent il y en a qui ont assisté même à les forums inclusifs alors donc ils sont conscients et ils soutiennent toujours la quatrième république. L'importance de la quatrième république mérite d'être soulignée et cernée en vue de permettre au Tchad de relancer son développement économique d'ici à 2030 et ce nécessite la contribution des Tchadiens de l'extérieur. En sport, le maire de la commune du troisième arrondissement Samir Michaud a donné le coup d'envoi de la finale du tournoi de la sous-lique de la commune c'était au stade Idriss Mamadouia. Aouzou Football Club face à Lamazia. Vionnodine Estor. La finale du tournoi de football cadet de la sous-ligue de la commune du troisième arrondissement de nommé Tofouka de cette saison sportive 2017-2018 a mis aux prises l'équipe de football club Lamazia à celle d'Aouzou Football Club. Deux équipes de la commune du deuxième arrondissement qui ont supposé le jeu à travers de bons gestes techniques. Malgré la détermination et la volonté des uns et des autres d'ouvrir la marque les 22 acteurs vont à la pause sur un score de parité 0 but partout. A la reprise les deux équipes maintiennent le même rythme. Malgré quelques actions de bonne facture les attaquants ne parviennent pas à faire la différence devant les buts. 0 but partout. Il a fallu des séances de tir au but pour arriver à départager les deux finalistes. C'est finalement l'équipe d'Aouzou Football Club qui s'impose en remportant la finale sur un score de 5 buts à 3. Ému par les gestes techniques et physiques des joueurs le maire de la commune du troisième arrondissement Samir Michaud-Michel a félicité le comité d'organisation pour la réussite de cet événement sportif. Il a également résorté les jeunes footballeurs à aller de l'avant afin de remporter dans l'avenir des grandes compétitions pour le pays de Toumé. Il faut noter que 12 écoles de football de la capitale qui ont pris part à ce tournoi. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite le programme sur Téléchat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada